Salut à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui à Nantes, en direct de Nantes. Je vais vous présenter un invité très jeune puisqu'il a 18 ans et qui a déjà investi dans l'immobilier. Donc avant qu'on commence, donc pardonnez-moi, on ne va pas parler très très fort avec Maxence puisqu'on se trouve actuellement au Radisson Booth dans un hall d'hôtel. Donc voilà, d'habitude je filme ça dans des endroits privés, dans des appartements etc. pour qu'on soit vraiment au calme et qu'on puisse parler comme on veut. Mais le problème c'est qu'en ce moment à Nantes, c'est la semaine des congrès ou je ne sais quoi et tout est booké hôtel, airbnb etc. Donc littéralement c'était la galère. Désolé s'il y a un petit peu de bruit ambiant, c'est normal. Et si vous êtes investisseur à Nantes, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire puisque tout était complet. Avant qu'on commence la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner ci-dessous à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Et lisez bien également la barre de description puisque j'ai un petit cadeau pour vous, un pack de bienvenue au contenu 100% secret qui devrait t'aider à te rapprocher de l'indépendance financière. Donc sur cette longue introduction, Maxence, comment tu vas ? Super et toi ? La forme ? Impeccable et toi ? Super, bah nickel la forme, merci à toi d'être venu aujourd'hui. Il n'y a pas de soucis. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, quel âge tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Ouais, il n'y a pas de soucis. Alors moi je suis, bonjour à tous pour commencer. Je suis boulanger depuis l'âge de mes 15 ans donc à peu près trois ans. J'ai investi dans l'immobilier il y a à peu près un mois. Ok. J'ai, c'était une première pour moi, une grande découverte. Félicitations à toi, première fois, avec succès. Félicitations à toi. Avec succès, exactement. J'ai découvert l'immobilier grâce à toi principalement. Je suis tombé par pur hasard sur une vidéo YouTube. Ok. Et j'ai suivi des formations, j'ai lu des livres, des, tout ça. Ok. Ce qui t'a fait faire ta première opération immobilière exactement. Un mois. Donc ça va être l'objectif, l'objet de cette vidéo, pardon, on va revenir en détail sur cette première opération immobilière que tu as fait. Première chose, comment tu as découvert le milieu de l'immobilier ? Est-ce que tu avais de la famille qui était dans l'immobilier ? Pas du tout. Est-ce que c'est un pur hasard ? Comment tu es tombé dans ce milieu-là ? Vraiment un pur hasard. Il n'y a aucune personne. Personne de mon entourage, à part les résidences principales ou rien du tout. Ouais voilà, tout chez soi, mais pas de l'investissement locatif. Rien du tout. Ok. C'est internet, comment tu es tombé, comment tu as eu l'idée d'investir à 18 ans ? C'est pour me créer un portefeuille, un portefeuille immobilier plutôt jeune. Ok. Plus on commence jeune forcément et plus vite ça sera avanti sur le... Exactement. Puis marre du boulot. Marre du boulot. C'est vrai que t'as commencé jeune, t'es méritant, t'as commencé à 15 ans. Donc t'en as déjà marre à 18 ans. C'est sûr. Tu dois pas faire ça toute ta vie, c'est ça ? C'est sûr. C'est pas le métier le plus facile non plus. C'est vrai parce que tu te lèves très très tôt, c'est ça ? Oui. Quelle heure tu te lèves ? Aux alentours de 2 à 3 heures du matin. Ok. Donc c'est clair que c'est pas... C'est pas le meilleur travail. Un métier typique entre guillemets. Mais du coup, ouais. Internet t'as permis de découvrir les mobiles parce que c'est vrai qu'à 18 ans, normalement, qu'est-ce qu'on fait ? On est en boîte. On va pas faire le cliché. On est là en boîte à boire de l'alcool ou à courir après les filles. Donc peut-être que tu fais ça à côté. C'est pas le but de la vidéo de savoir si tu fais ça à côté. Mais t'as quand même découvert l'immobilier. Donc félicitation à toi. Comment tu t'y es pris ? Tu m'as dit que personne dans ta famille n'avait déjà investi. Quand tu as annoncé ça à tes parents, comment ils l'ont pris ? Ils l'ont plutôt bien pris. Au début, j'étais plutôt réticent mais... Ils ont vu que j'étais déterminé, que j'avais déjà fait des visites auparavant, que je maîtrisais le sujet, que je savais dans quoi je m'engageais. Donc ils m'ont suivi à 100%. Mon père m'a même aidé à négocier auprès de l'agence immobilière. Donc ça m'a aidé. Donc ils t'ont fait confiance à 100% malgré le fait qu'eux-mêmes n'aient pas forcément investi dans l'immobilier locatif. Exactement. Comment tu as appris toutes ces connaissances ? Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Il y en a pas mal à savoir. J'ai commencé avec la formation de Pierre Roulier. Ok. Je l'ai suivi. Je l'ai plutôt appliqué à la lettre. Notamment grâce aux vidéos YouTube aussi. Il y a beaucoup de contenus gratuits qui peuvent aider. Les livres. Beaucoup de livres. J'ai suivi beaucoup de livres. Et puis après je suis passé à l'action. Donc très rapidement tu as réussi à faire en sorte de passer à l'action. Quelle a été la première action que tu as mis en place sur le terrain ? La première action que j'ai mise en place c'était tout d'abord chercher un lien. Ok. C'était contacter une agence immobilière pour une visite. C'est un peu stressant au début. Ok. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus stressant ? La visite je trouve. La visite ? La première visite ou toutes les visites ? La première. Alors pourquoi ? Qu'est-ce que tu as trouvé stressant ? Parce qu'à ce moment-là on repense aux formations. On repense à toutes les questions à poser. Ok. Au niveau non seulement des rénovations ou des... Donc pour moi c'était ça le plus stressant. Ok. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai fait ma première visite immobilière. Même les premières visites immobilières je me rappelle très très bien. L'agent immobilier, beaucoup d'agents immobiliers m'ont négligé. C'est-à-dire que soit dès que j'arrivais ils ont vu que j'étais jeune et ils me disaient Monsieur le financement est-ce que c'est bon ? En mode j'ai pas les thunes. Mais comment vous allez faire pour acheter ? Bref, je sentais très bien que les visites étaient bâclées parce que vous voyez que j'étais jeune. Exactement. Est-ce que tu as ressenti ou pas ça ? Pas tellement non. Pas tellement. Non, on est dans une petite vigne donc forcément je pense qu'ils veulent absolument rendre ou... Donc ils font confiance. Ouais, ils sont en cadets peut-être, c'est ça entre guillemets. Je pense. Ils ont vu un client arriver et se sont dit on respecte le client. C'est sûr. Ok. C'est vrai que moi à Reims c'était un peu plus compliqué. Quand on est jeune malheureusement on n'est pas toujours pris au sérieux tout simplement parce que quand on est jeune on est soi-disant bête ou on ne sait rien ou... Exactement. On n'a pas les connaissances. On a plus de connaissances. Ce qui n'est pas forcément vrai et heureusement. Ok. Est-ce que ça t'a pris longtemps de trouver ta première opération ? Euh... Non. C'est... Ok. J'avais contacté l'agence immobilière une première fois pour une visite d'un bien. Ok. Qui était loué. Ok. Et l'agence immobilière m'a orienté vers une nouvelle affaire, vers un nouveau dossier que j'ai regardé. J'ai regardé les photos, j'ai fait tous mes calculs de rentabilité et j'ai fait cette première visite là, c'était celle-là. C'était l'agence immobilière qui m'a découvert le bien pour moi. Donc dès la seconde visite t'avais trouvé l'affaire ? Exactement. C'est ça ? La première n'était pas bonne mais la deuxième était bonne au niveau des chiffres. Ok. Comment... Bah dis-nous directement, qu'est-ce que t'as acheté finalement ? Quel type de bien tu as acheté ? Quelle surface ? Pour quel type de location ? C'est pour de la location meublée. Ok. Une location meublée, c'est dans une petite ville qui a forte croissance, qui va... Voilà. Tu nous dis pas forcément le nom mais c'est dans quelle zone géographique ? Donc là on est à Nantes donc on se doute que c'est dans le coin. Ouais, c'est au niveau de Rennes, au nord de Rennes. Dans les environs de Rennes, ok. Quel type de surface du coup ? C'est un T2 de 49 mètres carrés. 49 mètres carrés, ok. Pour un coût d'acquisition total de 62 000 euros. 62 000 euros, donc là t'es à quoi ? T'es à 1100 euros le mètre carré ? Frais d'agence inclus, net vendeur, on était sur du 58 000 initial. Ok. Est-ce qu'il y a des travaux à faire ou pas ? Non, il n'y a pas de travaux à faire. Ok. Il y a quelques radiateurs à changer, enfin c'est vraiment de la remise à neuve. Donc un premier bien relativement safe entre guillemets en termes de travail effectué dans l'appartement, il est louable immédiatement. Immédiatement. Ok. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que tu as fait ? Comment tu t'y es pris pour négocier ? Tu as dit tout à l'heure que tu as réussi à négocier 4 000 euros, c'est ça ? 4 000 euros j'ai négocié. Quel argument tu as essayé d'avancer pour négocier ces 4 000 euros ? C'est surtout grâce à l'agence immobilière qui parlait beaucoup. C'est vrai. Elle a beaucoup parlé. Tu as envie de les faire parler, c'est bien ça. Ouais. J'ai appris que les vendeurs n'étaient plus dans la région et le bien était en vente depuis plus d'un an. Donc forcément ça me motive les acheteurs à baisser le prix. Ok. Les vendeurs. Ouais, un toit à faire baisser le prix. Exactement. Et ça faisait plus d'un an, ils n'avaient plus de locataires en place. Donc ça leur coûtait vraiment des sous et ils voulaient absolument s'en débarrasser. Donc j'ai fait une première proposition à moins de 10 000 euros du prix d'achat. Ok. Et ils ont refait une contre-proposition autour de 56 000 euros. Et j'en ai fait une deuxième. J'ai fait une deuxième proposition à 55 000 euros qui a été accepté. Donc tu as rebaissé ensuite leur contre-proposition. Exactement. Et ils ont accepté. Ok, bon l'essentiel c'est que tu as réussi à faire baisser le prix. Donc tu avais baissé de moins de 10 000 euros sur 62 000 euros, c'est ça ? Ouais. Donc c'était quand même une plutôt belle négociation. On était quoi, à 15 % à peu près. Ok. Quoi d'autre, quoi d'autre ? Donc ouais, là on voit un cas typique de personnes qui sont à distance, qui n'arrivent plus trop à gérer leurs biens. Exactement. Qui n'ont plus trop. C'était une personne âgée ou pas ? Euh, non. Ils ont la quarantaine, cinquantaine. Quarantaine, cinquantaine. Ils ont... C'était une mutation de travail. Ok, très bien. Donc ouais. Des bonnes raisons. Une mutation. Généralement, c'est des moments où on... On a envie de se débarrasser très vite du bien. Exactement. Parce que l'argent, il est vide. Et il faut s'en débarrasser car il y a une charge d'actioncière. Et voilà. Au niveau de la banque, comment tu as fait pour obtenir le financement ? Puisque voilà, tu es quand même jeune, la banque peut vouloir être rassurée sur ton sérieux. Quel argument t'as avancé pour que la banque te fasse confiance ? J'ai tout d'abord apporté mes contrats de travail que j'avais auparavant. Donc, ils ont vu que j'en avais eu à peu près trois, quatre en l'espace de trois ans. Donc, ils ont vu que j'étais quelqu'un de motivé, de sérieux. Ça a beaucoup aidé pour le financement, pour le montage du dossier surtout. Et vu que ce n'était pas une très grosse opération et sous hypothèque, le banquier me l'a dit, qu'ils ne risquaient pas grand-chose en cas d'impayé ou que la banque ne risquait pas grand-chose. Une montante de 60 000 € à peu près. Tu as réussi à faire financer à combien ? À 110 % ? À 110 %. Donc, 110 %, ça veut dire frais de notaire et frais d'agence aussi. Frais d'agence. Ok, super. Donc, félicitations à toi. Petit bien, enfin, petit montant, 62 000 € à peu près. C'est ça, tu m'as dit ? 62 000 €. Hypothèque, tu as fait du coup ? Sous hypothèque. Sous hypothèque. Donc voilà, la banque a la mainmise sur ton bien. Exactement. Mais à ne pas rembourser. Mais il n'y a aucune raison que tu ne rembourses pas ce bien. Ok. Donc, écoute, félicitations à toi, Maxence. Encore une fois, la preuve est, je pense qu'on l'a vu plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, qu'on investit dans l'immobilier quand on a 18 ans ou qu'on est jeune ou qu'on a des situations qui ne sont pas forcément idéales. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Donc voilà. Est-ce que c'était dur ? Est-ce que tu as trouvé ça dur, le procès d'investir dans l'immobilier ou pas ? Pas du tout. C'est surtout des barrières qu'on se met. Psychologique. Il n'y a rien de plus simple, vraiment. Vraiment. Quand on est bien formé et qu'on sait où aller, tout est beaucoup plus simple. C'est vrai que pour beaucoup de personnes, investir dans l'immobilier, c'est quelque chose qui est réservé à une certaine élite ou quelqu'un qui a beaucoup d'argent ou quelqu'un dont sa famille est déjà dans l'immobilier. C'est totalement faux. Tu confirmes que ? C'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc ça, c'est cool. Est-ce que tu comptes continuer d'investir dans l'immobilier ou un appartement, c'est bien et c'est tout ? Non. J'ai une vision plus long terme. C'est notamment de créer, pourquoi pas, une société, une foncière et pour en acheter davantage, pour viser l'indépendance financière. Donc une foncière, pour les gens qui ne savent pas, est-ce que tu peux peut-être nous l'expliquer avec tes mots ? Qu'est-ce qu'une foncière ? C'est une entreprise qui permet d'acheter plutôt des biens immobiliers quand on commence à en avoir beaucoup. Exactement. C'est une société commerciale dont l'objet social est d'acheter, d'acquérir et de louer des biens immobiliers. Exactement. Petite question, où est-ce que tu te vois dans 5 ans ? Dans 10 ans ? Dans 10 ans ? Je ne sais pas, 5 ou 10 ans. Et puis dans un labo de boulangerie déjà. Ok, la boulangerie, c'est bien, mais terminée. Exactement. Je ne pourrais pas y répondre. Je ne sais pas. Non. C'est une question piège que je pose toujours à la fin de mes vidéos pour voir à quoi vont répondre les gens. Mais ok, c'est compliqué de te projeter sur 10 ans. Exactement. En tout cas, tu as quand même envie de continuer d'investir dans l'immobilier, de te créer des revenus complémentaires dans l'immobilier, et peut-être pourquoi pas dans autre chose. Dans autre chose. Ok. Très très bien. Est-ce que tu as peut-être un dernier petit mot de la fin à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui sont jeunes, qui se disent moi aussi je voudrais investir dans l'immobilier, mais je ne pensais pas que je pouvais ou je ne sais quoi, un petit mot de la fin pour les motiver. Il faut juste passer à l'action. Se former d'abord, c'est très important. Ne pas se faire peur. Enlever toutes les barrières psychologiques qu'on pourrait avoir. Il n'y a vraiment rien de plus simple quand tout va bien, quand on a la situation qui va. Je sais que pour tout le monde, ce n'est pas forcément facile, mais il y a vraiment des choses à faire dans l'immobilier. Et peu importe l'âge qu'on a. Peu importe l'âge. Donc à retenir, bien se former, bien s'entourer également. Avoir une situation qui est propice à pouvoir se faire financer par une banque, parce qu'encore une fois, une banque, c'est une entreprise qui cherche à faire des bénéfices. Exactement. Avoir le moins de risques possibles, donc avoir des critères qui correspondent à ceux des banques. Donc on ne va pas rentrer dans le détail, parce que ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Mais faire attention à ça, et surtout, oser passer à l'action. Exactement. Et quand on a réuni tous ces éléments-là, ces ingrédients, il y a très peu de chances de faire d'erreurs dans l'immobilier. On ne peut que réussir. De perdre de l'argent. Exactement, parce que l'immobilier, c'est là, ça vaut quelque chose. Si on sait comment acheter, on ne peut pas se tromper. L'immobilier là, ça vaut toujours quelque chose. Exactement. Ok, merci à toi Maxence pour cette vidéo. Aucun souci, merci à toi. Merci à toi. Donc si vous l'avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce bleu, comme on dit d'habitude. Commentez la vidéo, posez-nous des questions. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir de venir y répondre. Partagez-le à vos copains qui sont intéressés par l'immobilier. Et si vous souhaitez aller plus dans l'immobilier, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous souhaitez investir, acquérir de l'immobilier, et surtout apprendre comment trouver une bonne affaire, comment la financer, comment gérer les travaux, comment se comporter face à un notaire, quels documents il faut lire, quels points sur lesquels il faut faire attention, comment meubler, comment louer, comment faire avec un comptable, bref. Sur tous les points de l'immobilier de A à Z, n'hésitez pas à lire la barre de description ci-dessous et à retrouver mon catalogue de formation. J'ai une formation qui est dédiée pour vous, dédiée à l'immobilier, pour vraiment apprendre tous les points dont je viens de vous parler. Donc ça se trouve ci-dessous dans la barre de description, vous allez avoir accès à mon catalogue. Sur ce, je vous dis à très vite, à très vite Maxence. A très vite. A très vite. Ciao ciao. Salut. Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut !